Et en fait, le SMS marketing, lui, il va avoir un taux d'ouverture moyen de 98%. Donc la visibilité est beaucoup plus importante. Mais en même temps, le canal n'est pas adapté à la même chose. Il y a des lieux communs, donc ça sert à vendre, ça sert à garder un contact et ça sert de relance. Et par contre, l'email permettra d'apporter beaucoup plus de contenu, permettra d'être beaucoup plus complet dans son expertise, dans ses conseils, dans sa proposition. Alors que le SMS, en fait, lui, demande à ce que ce soit beaucoup plus concis, beaucoup plus expéditif. Il doit y avoir beaucoup moins de SMS envoyés que d'emails envoyés. Le ratio doit être de 5 emails envoyés, 1 SMS envoyé. En même temps, vous axez principalement le message sur de la vente en SMS, ou alors sur de la rassurance, mais vraiment très court. Par exemple, vous pouvez faire une séquence de suivi colis par SMS, et vous n'envoyez, voilà, que 1 SMS ou 2 SMS. Un qui est envoyé en plein milieu du processus, le colis arrive, restez à l'affût, et un pour valider que le colis a bien été déposé dans la boîte aux lettres. Si le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire les erreurs soi-même, le moyen le plus rapide est encore de se nourrir de l'expérience des autres. Dans ce podcast, vous découvrirez tour à tour des invités inspirants, débutants ou vétérans du e-commerce, mais aussi des experts pour vous éclairer dans vos choix techniques, en vous montrant les chemins les plus courts et les plus sûrs vers vos prochains succès. Il est temps de lever le voile pour découvrir l'envers du décor. Bienvenue dans les secrets du e-commerce, la voie vers votre prochain million. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les secrets du e-commerce. Aujourd'hui, on a un spécialiste de l'emailing et du SMS qui s'appelle Florian Beaumont. Vous l'avez peut-être déjà vu sur LinkedIn et aussi avec ses vidéos sur YouTube. Et il va nous expliquer aussi pourquoi il porte un bonnet rouge aujourd'hui et pourquoi sa boîte s'appelle Ragnar. Donc, si tu pouvais te présenter, merci d'être venu déjà. Je te donne la parole. Écoute, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Sébastien pour m'avoir invité aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'intervenir dans cette émission. On va parler beaucoup de choses. On va parler d'email, on va parler de SMS, on va parler de bonnet rouge. Ce n'est pas souvent qu'on parle de bonnet rouge dans un podcast. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et puis, c'est vraiment un grand plaisir. Donc, moi, je m'appelle Florian Beaumont. Je suis l'heureux gérant d'une agence qui s'appelle Ragnar Email. On est spécialisé en email, en SMS, en gestion de CLM pour les marques e-commerce. Donc, notre objectif, c'est de les accompagner et de les aider vraiment à se développer, à croître en limitant le stress, en limitant la pression qu'il peut y avoir au niveau de la rentabilité parce que la partie email et SMS apportent une énorme rentabilité quand c'est bien maîtrisé. Et donc, on accompagne les entreprises, mais aussi, on partage énormément de contenu. On partage des conseils, des astuces, des stratégies. Beaucoup, 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 beaucoup d'emails à copier-coller. Je pense qu'on est autant un blog, un média qu'une agence. Et puis, voilà, on a une petite dizaine de vikings dans l'entreprise, que ce soit des salariés ou des freelancers qui nous accompagnent depuis longtemps. Voilà, une belle aventure. On a conquis pas mal de terres. Puis, on est là, voilà, pour continuer à s'épandre. Alors, à partir de là, voilà, notre objectif, premier, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de nos clients de plus de 30% grâce à des stratégies email et à des stratégies SMS. Et du coup, quoi, pourquoi Ragnar, enfin, qui fait référence aux vikings, tu me corriges si je me trompe, et tout ce vocabulaire autour de la conquête, c'est voulu tout ça, c'est une image de marque ? C'est quoi l'origine ? Oui, oui, il y a une part de naturel qui a été instaurée, voilà, naturellement au début quand je me suis lancé en freelance. Alors, pour faire un petit peu justement l'historique, moi, j'étais à la base étudiant dans le commerce et la vente. J'étais commercial en alternance. Et voilà, je découvre le dropshipping, le e-commerce. Je m'y suis mis en 2017 et ça a été une belle aventure, j'ai beaucoup appris. Ça m'a forgé vraiment, voilà, dans ce moule d'entrepreneuriat dans lequel il faut, voilà, savoir ce qu'on veut et aller chercher ce qu'on souhaite avoir. À partir de là, donc, j'ai fait deux ans, mes classes, clairement. À partir de là, 2019, il y a eu une transition. Je commençais à en avoir marre de ce domaine, je commençais à en avoir marre des valeurs aussi qui étaient partagées, d'aller vendre des produits qui viennent de Chine, des produits qui ne sont pas de qualité. Même si, bien sûr, tu peux aller exploiter tout un domaine, toute une niche, tout un produit ou un ensemble de produits qui peut être de qualité. Mais voilà, les limites à l'entrée sont quand même très fermées. Il est très compliqué de pouvoir vraiment se faire un nom. Ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de travail. Et clairement, j'étais arrivé à un moment où j'avais besoin de transiter. Et naturellement, à force de déjà me former, me renseigner et puis mes contacts, les discussions que j'ai eues tout au fur et à mesure de mes avancées en dropshipping, l'email et sms est apparus devant moi. Et je me suis dit, tiens, intéressant, je vais aller gratter. Et je me suis lancé en freelance au début. J'ai signé quelques clients. Donc, voilà, beau début, de bons clients qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de voir qu'il y avait vraiment un besoin. Et cette aventure en freelance a duré quelques mois. Et assez rapidement, je me suis dit, c'est bien beau. J'ai été seul pendant un moment. Ça faisait déjà ma troisième année en tant que solopreneur. Et j'avais envie de plus. J'avais besoin de travailler avec des gens. J'avais besoin de développer des projets et de faire intervenir des personnes extérieures qui pouvaient apporter au projet, avec lesquelles on pouvait développer de belles relations, de belles amitiés. Et signer aussi, naturellement, accompagner des clients qui avaient de gros objectifs et qui, naturellement, avaient besoin d'une agence, d'un socle solide sur lequel s'appuyer. Et donc, voilà, l'idée de l'agence est apparue. Il fallait un nom de marque. Il fallait une identité. Je ne voulais pas qu'on soit une agence classique, avec un nom classique, passe-partout, qui soit un mélange entre le nom email et un nom business. Genre email.io, email plus, machin, machin, machin. Et en fait, ayant beaucoup apprécié la série Viking et, naturellement, m'étant beaucoup intéressé à cette mythologie, à cette période de l'histoire aussi, je me suis beaucoup retrouvé dans leur identité. Déjà par rapport à mon physique, les cheveux courts, blonds, j'avais une belle barbe à l'époque. On m'appelait le Viking. Alors, naturellement, les deux se sont associés et il y a eu un assimilement entre les deux. Et ça me semblait très pertinent, très important, très percutant. D'avoir une image dont les gens se souviennent. Et naturellement, quand tu te dis, tiens, je vais mener un projet, tu t'y donnes à fond. Donc, il fallait avoir un champ lexical, avoir une vision et des fondations qui soient clairement associées à cette imagerie Viking. À partir de là, j'ai développé l'agence de cette manière-là. Au début, j'avais un associé, mais ensuite, on s'est séparés. Maintenant, je gère l'agence tout seul depuis quasiment un an. Comment important d'avoir une imagerie qui soit présente, qui permette aux gens de bien se souvenir de qui tu es ? Qu'est-ce que tu représentes aussi ? Parce qu'il y a toute une partie émotionnelle qui vient se greffer, en fait, à cette imagerie. Et les gens se souviennent beaucoup plus des choses qui les ont marquées émotionnellement. Donc, naturellement, ceci étant cela, voici où on en est arrivé avec ce nom de Ragnarimel, cette identité et cette volonté d'avoir aussi des valeurs communes, en gros, dès le départ, qui a été vraiment la compétition, le fait de vouloir développer de nouvelles stratégies, de nouvelles vues sur un business, le e-commerce, qui était vraiment centré principalement sur le média buying et un petit peu sur le SEO, mais très peu sur l'arrière qui est l'email et le SMS marketing. Donc, voilà, avec cette vue combative, avec cette vue conquérante, naturellement, ceci est devenu cela. Et justement, puisque tu en parles de SEO et de média buying, l'email marketing, c'est quand même un phénomène assez nouveau en France, même s'ils ont utilisé l'email depuis longtemps, ça vient surtout des Etats-Unis où ils utilisent beaucoup plus là-bas. Comment ça a été perçu, ou même encore aujourd'hui, comment c'est perçu par tes clients quand tu les approches par rapport à du média buying qui va te donner des résultats dans l'esprit des gens beaucoup plus rapides quand on cherche à faire quelque chose ? Effectivement, on va penser SEO ou achat de pub, mais on ne va pas penser email marketing. Et bien, c'est là, en fait, où cette sphère médiatique a son importance, le fait justement de partager beaucoup de contenu sur un marché qui est en demande, mais en même temps qui n'a pas beaucoup de connaissance de ce domaine, qui est l'email et le SMS. Parce qu'en gros, le média buying est le premier canal d'acquisition et ce qui permet d'apporter le visiteur sur le site, c'est quand même la première étape, avant que le visiteur quitte le site, laisse son email ou alors achète. Donc naturellement, c'est normal qu'il y ait eu les projecteurs qui, quand le e-commerce, et surtout le dropshipping, parce que c'est quand même le dropshipping qui a permis à beaucoup de se rendre compte qu'effectivement, le e-commerce était quand même assez accessible, même si les barrières sont quand même assez importantes. Surtout, le e-commerce fait un produit en Europe ou en France avec une logistique proche de chez nous et avec une livraison rapide. Donc naturellement, il y a quand même beaucoup de frais et beaucoup d'engagement sur le temps. Mais voilà, naturellement, le média buying apparaissait comme la méthode numéro une pour acquérir des contacts et acquérir des clients. Ensuite, le SEO est venu renforcer cette partie-là et ce dogme de l'apport de visiteurs sur ta boutique. Donc naturellement, voilà, des formateurs sont arrivés, des agences sont arrivées, des médias sont arrivés, on a fait la communication, l'ont popularisé, ce qui est totalement normal parce qu'avant tout, il faut attirer du trafic sur son site. Mais ensuite, il y a eu aussi la question de la rentabilité parce que la publicité permet de générer du chiffre d'affaires mais en majorité, on est quand même sur une rentabilité assez minime de par les coûts publicitaires, naturellement, qui sont à investir lorsque tu mets en place des campagnes publicitaires sur un Facebook, sur un TikTok, sur un Google ou même sur des supports plus classiques comme les journaux ou la publicité ou même la radio. À partir de là, les calculs ont naturellement mené vers d'autres canaux et d'autres manières de pouvoir, d'une part, acquérir des contacts et acquérir des clients mais aussi de pouvoir fidéliser et générer beaucoup plus de rentabilité sur les gens qu'on signe pour la première fois et sur les clients qu'on renouvelle une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et il y a ce côté humain qui est venu aussi naturellement se greffer. On a besoin de créer de véritables communautés, de véritables relations avec les gens qui sont nos clients. Ce ne sont pas que des portefeuilles, ce sont des personnes acquis, ce sont des personnes qui ont des besoins, des idées, des biais psychologiques, naturellement, des croyances. Et en fait, sur une population donnée, il y a un pourcentage de personnes qui est naturellement convertie, qui est naturellement, on va dire, des alliés parce qu'ils savent déjà qu'ils ont un problème, ils croient dans ce type de produit, ils croient en cette solution et donc naturellement, il est très facile, en tout cas beaucoup plus simple, de les faire acheter. Mais ensuite, il y a une part de la population qui n'a pas conscience de son problème, qui commence à en avoir l'idée, mais qui n'en est pas sûre, ou en tout cas qui n'arrive vraiment pas à mettre le doigt dessus, des personnes qui ne croient pas du tout aux solutions qui sont proposées, mais qui savent quand même qu'ils ont un problème. Donc voilà, il y a tout un panel de personnes qui peuvent être converties, mais qui naturellement ne le sont pas et à moins d'un travail au corps, d'un travail complet, d'un suivi et d'un accompagnement sur le terme, ces personnes-là ne vont pas aller naturellement acheter en se faisant même matraquer par mille publicités. Il leur faut beaucoup plus. Donc, l'email marketing est venu se présenter, est venu lever le doigt en disant « Moi, je pourrais être intéressant ». Et donc, il est arrivé, voilà, il y a deux, trois ans, bref, un intérêt dont on est arrivé assez rapidement, on a signé des clients très rapidement, des belles marques, et on a montré en fait, pas qu'eux, nous-mêmes bien sûr, il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents et qui font un gros travail, mais on a participé à cette popularisation via la chaîne YouTube, mais aussi via le partage régulier sur les réseaux sociaux, parce que les clients qu'on signait ne se rendaient même pas compte, et nous au début, on ne se rendait pas compte de la force de l'email et du SMS marketing. Et quand tu arrives à générer plus de 30% du chiffre d'affaires d'une marque e-commerce, donc de sa boutique, e-commerce, en mettant en place naturellement des séquences automatiques qui vont accompagner l'action et le comportement d'une personne, et en envoyant des newsletters, par exemple, chaque semaine à ta liste d'emails, en fait, tu arrives à convertir énormément de personnes qui viennent en plus de tout le trafic froid qui est attiré grâce à la publicité. Et en fait, naturellement, il est venu ce calcul de, je fais venir 100 personnes sur mon site, j'ai un taux de conversion de 1%. Si je mets une pop-up efficace, je peux réussir à récupérer entre 3 et 7-8% des gens qui viennent sur mon site, je capte leur adresse e-mail, donc je peux leur envoyer des e-mails, démarrer une relation, la construire, créer une véritable bulle de confiance dans laquelle la personne va être éduquée avec des grands guillemets, mais on lui apporte beaucoup de contenus, de conseils qui vont lui montrer que, oui, vous avez ce problème, que, oui, il existe différentes solutions, que notre solution est très efficace et que, pour vous, c'est la meilleure aujourd'hui, le taux de conversion naturel des e-mails, surtout dans les séquences automatiques, peut alterner entre 5 et 15% face à 1% de conversion sur du trafic froid directement sur le site. Donc, voilà, quand tu captes tes adresses e-mails, derrière, tu as un taux de conversion extrêmement élevé. Et en plus de ça, il y a les abondants de panier. 70% des gens qui ajoutent un produit au panier vont le laisser et il y a 30%, 40%, un peu plus, des gens qui arrivent sur le check-out qui ne vont pas plus loin. Ils valident la première page, mais ils ne vont pas plus loin que la deuxième page. Donc, les abondants de check-out, les abondants de panier, naturellement, étaient extrêmement élevés et, naturellement, on a besoin de générer beaucoup plus de chiffres. On a énormément de personnes qui ne terminent pas leurs commandes. Comment on fait pour les convertir ? On remplace une séquence automatique. Et ensuite, on a cette séquence-là, de panier abandonné. Maintenant, il faut qu'on récupère des adresses e-mails. Hop, on met en place une pop-up et une séquence de bienvenue. Et ensuite, naturellement, on se dit, il faut qu'on fidélise nos clients. Donc, on va mettre en place une séquence de post-achat. On va suivre, on va faire suivre le colis. On va apporter des garanties. On va rassurer notre client afin qu'il soit en confiance et que derrière, le taux de remboursement soit le plus bas possible et que les gens achètent. Donc, voilà, je blablate pas mal, mais tout ça pour dire que en fait, ces canaux-là et le SMS, bien sûr, est à ajouter là-dedans, a apporté tellement de sérénité et de bénéfices aux marques e-commerce que c'est quelque chose qui est arrivé et qui, naturellement, s'est très vite implanté chez les clients. Après, il y a encore un énormement de travail pour que les e-mails des marques actuellement qui font de l'e-mail marketing soient efficaces, convertissent, que la stratégie soit réfléchie, soit logique, cohérente et en même temps que chaque personne, quelle que soit l'étape dans laquelle elle est dans son processus de vente et de cycle client avec la marque, ait une séquence e-mail qui lui soit envoyée. Parfait. Quand tu parles des... Ouais, j'oublie ma question. Tu m'étonnes. Quand tu parles des 30% de... Ouais, c'est pas grave. Quand tu parles des 30% de conversion sur les newsletters, est-ce que c'est juste en mettant en place l'automatisation et sans trop travailler les séquences, ce dont tu parlais à la fin, qu'on peut encore améliorer, est-ce que c'est 30% en ayant tout peaufiné ou est-ce que c'est 30% juste en mettant les bases, en fait ? Alors, en fait, clairement, en couplant les séquences automatiques et les newsletters, tu arrives avec une stratégie optimisée, bien travaillée à un niveau qui va osciller entre 20 et 30, 35% de ton chiffre d'affaires mensuel généré par la partie e-mail et SMS marketing parce que les séquences vont être la part la plus importante. Alors, pas pour toutes les marques. C'est vrai qu'il y a des marques sur lesquelles les newsletters vont faire un plus gros travail, mais en général, tu vas avoir 70, 80% des... ventes par e-mail qui sont générées par les séquences automatiques et entre 20 et 30% qui vont être faites par les newsletters. Mais clairement, oui, il faut avoir une stratégie quand même plutôt bien travaillée avec le B.A.B.A., donc une séquence d'abandon de panier, une pop-up et une séquence de bienvenue, une petite séquence de réassurance post-achat. Donc, on fait suivre le colis, on partage les garanties, on met en avant la FAQ, on est présent, quoi, pour accompagner le client avant qu'il réceptionne son colis. Là, on peut déjà atteindre entre 10 et 15%. Mais il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y a déjà de base, un élément qui est biaisé, c'est la fenêtre d'attribution qui va être mise en place et paramétrée sur les autorépondeurs. Donc, un autorépondeur, c'est l'outil qui permet de mettre en place les séquences automatiques et d'envoyer les newsletters. En fait, ils vont caler une faite d'attribution qui va osciller entre 4 et 7 jours d'attribution. Ça veut dire qu'à partir d'un moment où un email est ouvert ou cliqué, la vente va lui être attribuée même si la personne achète 4 jours après avoir cliqué. Donc, naturellement, ça biaise les résultats parce qu'une personne qui va avoir une publicité 3 jours après avoir cliqué dans un email, achète après avoir vu la publicité, de mon humble avis est converti par la publicité et non par l'email. Même si l'email a été l'un des points de contact. Mais la vente ne lui est pas attribuée directement, mais indirectement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cale un délai d'attribution de 2 jours qui nous permet d'être le plus proche possible de la réalité. Donc, clairement, oui, avec une fenêtre d'attribution de 2 jours pour arriver à 30% de chiffre d'affaires par email, effectivement, il faut une stratégie plutôt complète. Donc, il faut au minimum déjà les 3 séquences B à bas, panier abandonné, bienvenue avec une pop-up et la séquence post-achat, mais aussi aller plus loin, déjà en ajoutant d'autres séquences comme la Brose Abandonment qui est une séquence d'abandon de navigation qui est extrêmement efficace, on a des taux de conversion hyper intéressants et ça peut vite rajouter plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires à une marque qui génère 30-40 000 euros par mois. Donc, il y a un vrai gain. Et même pour une marque qui est à plusieurs milliers d'euros par mois, ça rajoute la moitié d'un salaire ou ça rajoute une campagne publicitaire en plus par mois. Donc, voilà, c'est quand même un bonus intéressant. Ensuite, il va y avoir les segmentations directement dans les séquences. Tu peux cibler, par exemple, sur la séquence d'abandon de panier, si 80% de tes ventes sont générées par un seul produit, tu fais une séquence d'abandon segmentée pour ce produit-là dans lequel tu vas vraiment personnaliser les emails, les arguments autour de ce produit-là et ensuite, tu fais une séquence de segmentée pour tous les autres produits. Et donc, naturellement, quand c'est personnalisé, c'est beaucoup plus efficace et là, tu vas du coup aller augmenter beaucoup plus les ventes que tu peux générer et les récupérations d'abandon de panier. Mais oui, il faut une séquence quand même plutôt optimisée, plutôt complète pour générer 30%. Après, 15%, 20% en plus avec trois séquences et une newsletter envoyée chaque semaine, ça demande quelques heures par mois et ça peut ramener plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et donc de bénéfices. J'ai parfaitement répondu à la question. Tu parlais de la taille aussi de la taille de l'entreprise en disant que ça fonctionnait même pour les petites. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles aussi aux petites entreprises qui ont des petits chiffres d'affaires de mettre en place tous ces emails dès le départ ? Alors, je le conseille effectivement. ce n'est pas la première action à effectuer quand on lance un site, clairement. Ça vient dans un second temps après avoir, bien sûr, validé tout le projet, finalisé la boutique, mis en place les premières publicités et générer ces premières centaines d'euros ou en tout cas ces premières ventes quotidiennes prédictibles. Ça veut dire qu'après une semaine ou deux, on voit effectivement qu'on a deux, trois, quatre, cinq ventes par jour, OK, le produit est validé, l'offre est validée, le site est validé, le persona aussi est validé. Là, je peux mettre en place ces trois premières séquences automatiques. Elles sont automatiques, OK ? À partir du moment où elles sont mises en place, il n'y a pas de besoin de venir les retravailler sauf en cas d'optimisation, de volonté d'améliorer le copywriting, de tester d'autres choses, d'ajouter des images par exemple. Ça, d'ailleurs, c'est un sujet. On sait fortement au début de commencer par un email, vous mettez votre logo et après le reste c'est du textuel, vous ajoutez de la couleur, des boutons pour l'habiller mais vous le laissez assez simple. La simplicité au départ fait vraiment l'efficacité. Ensuite, quand la marque se développe, rajoutez d'autres séquences. Si vous vendez des produits cosmétiques ou des produits qui se consomment, mettez en place une séquence consommable, mettez en place un suivi colis dès le début mais ensuite mettez en place des séquences post-achat de revente ou en tout cas de cross-sell avec des propositions de produits complémentaires, des packs et tout un tas de contenus qui permettra de les fidéliser. Mais vraiment, au tout début, une séquence d'abandon de panier, une pop-up et la séquence de bienvenue et un suivi colis sont vraiment la base dès la première semaine, la deuxième semaine d'exploitation de la marque. Après, on va dire un chiffre d'affaires qui excède 5 à 10 000 euros par mois, là, rajoutez du coup de nouvelles séquences ou commencez à segmenter à l'intérieur de vos séquences automatiques. Par exemple, comme je disais tout à l'heure pour la panier abandonné, ciblez le produit qui vend le plus et ensuite les autres produits. Vous pouvez créer une pop-up pour les personnes qui n'ont jamais acheté et une pop-up pour les personnes qui sont déjà clientes chez vous. Bien sûr, l'un des segments ne verra pas l'autre et l'autre segment ne verra pas l'un, naturellement. Mais quand une personne a déjà acheté, qu'elle se promène sur votre boutique une troisième fois, une quatrième fois et voit une pop-up qui lui parle directement et qui lui dit « Je sais que vous êtes client, merci encore à vous, profitez de 10 % exclusifs uniquement pour vous », vous pouvez vous assurer que le taux d'inscription sera beaucoup plus important que la pop-up qui va cibler le tout venant qui n'a jamais acheté chez vous, même si cette pop-up-là aura un taux d'inscription très élevé. En gros, vous pouvez avoir entre 3 et 8 % de taux d'inscription sur du trafic froid et avoir entre 8 et 30 % de taux d'inscription sur des segments clients, des segments VIP, des segments de personnes qui vous connaissent, qui ont déjà eu à faire beaucoup de fois à vous, qui naturellement auront tendance à faire ce que vous demandez quand vous leur proposez bien sûr le cadeau adéquat. Voilà. Et à partir de 30, 40 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires, là, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Donc, panier abandonné, post-achat, donc là, en 3 phases. Première phase, on met en place le suivi colis, la réassurance. Deuxième phase, on met en place de la proposition de produit, on demande un avis client, on envoie un sondage pour récupérer le maximum de retours qui soient positifs ou négatifs. D'une part, sur le service, donc la livraison, le service après-vente si la personne y a été confrontée, l'expérience utilisateur sur le site, mais aussi, post-livraison, est-ce que la personne a apprécié le produit, est-ce qu'il lui a été utile, est-ce qu'il est de qualité, est-ce qu'elle le recommande à ses amis, etc., etc. Donc, comme ça, vous récupérez énormément d'informations intéressantes et pour les personnes qui ont répondu positivement, là, vous leur envoyez une demande d'avis sur votre site d'une part, puis ensuite sur un trust pilot, un avis vérifié, pourquoi pas même un avis vidéo en échange d'un beau cadeau, par exemple, un produit gratuit. Là, je peux vous dire que vous allez avoir beaucoup de preuves sociales à partager sur vos réseaux, mais aussi dans vos emails, en publicité, etc., etc. Ensuite, il faut aller sur les séquences de suivi de mouvements, donc l'abandon de navigation et la Added to Cart qui est une variante et en gros, les deux fonctionnent via un pixel. Donc, la personne doit déjà être dans votre liste d'emails, elle se balade sur votre site, soit elle ne fait rien, elle part, elle reçoit un abandon de navigation, vous l'avez déjà reçu, c'est l'email, vous avez vu ce produit-là, est-ce qu'il vous a intéressé ? Sinon, découvrez nos autres produits, nos autres gars. Et ensuite, il y a la deuxième variante qui est l'ajout au panier, et en fait, c'est ça le véritable ajout au panier, c'est-à-dire la personne ajoute au panier, mais ne va pas au checkout. Et bien là, pareil, la personne ajoute au panier, n'y va pas, elle reçoit la séquence d'abandon de panier Added to Cart, bien sûr déclenchée via le pixel dont j'ai parlé précédemment, et voilà. Et en fait, une marque qui génère plus de 30 000 doit avoir une séquence automatique par action du contact et du client. Ensuite, ces séquences-là doivent être composées entre 2 et 5, 6, 7 emails. En gros, à chaque fois qu'il y a une objection à abattre, il faut un email qui l'abat. Et bien sûr, vous segmentez à l'intérieur pour sortir les personnes qui s'inscrivent à une autre pop-up ou qui achètent un produit ou achètent X produits. Donc du coup, ils sortent de cette séquence-là, ils passent dans une autre, etc. Je ne veux pas complexifier le truc parce qu'en toute objectivité, lorsque vous avez la bonne matrice de réflexion vis-à-vis de vos séquences, et c'est pour ça que maîtriser le schéma heuristique, le mind mapping peut vraiment vous aider à naturellement poser l'entonnoir que vous faites suivre à vos contacts et ensuite à vos clients. C'est ça, j'étais en train de me dire, alors moi, tout ce que tu racontes, forcément, ça me parle, mais j'imagine la tête des gens qui disent « Oh là là, je n'ai pas tout ça sur mon site, comment je vais faire ? » Je les imagine en train de se noyer. Oui, tu as bien raison de le mentionner, on va simplifier ça. En gros, il y a deux phases importantes, il y a la phase de pré-achat et la phase de post-achat. Donc la phase de pré-achat, la personne est inconnue, elle vient sur votre boutique, qu'est-ce qui se passe ? Soit elle achète directement, soit elle s'inscrit à une pop-up et elle vous laisse son adresse e-mail, soit elle fait un abandon de panier, donc un abandon de check-out, soit elle part sans rien faire. OK. Donc si elle fait un achat, derrière, elle aura la séquence de post-achat. Et ensuite, si du coup, la personne est dans la phase de pré-achat, on a la séquence d'abandon de panier, elle fait un abandon de panier, il faut qu'elle achète via la séquence. Ensuite, la personne s'inscrit à la pop-up, elle ne nous connaît pas, on ne la connaît pas, elle s'inscrit à la pop-up, elle reçoit une séquence de bienvenue. Cette séquence de bienvenue, on lui donne la proposition qu'il y avait dans la pop-up, le mieux, c'est de proposer un code promotionnel, comme ça, elle reçoit son code promotionnel soit dans la pop-up, soit dans l'email numéro 1 et elle l'utilise. Là, vous pouvez arriver à une conversion de 30-40%. C'est extrêmement efficace. Et ensuite, l'objectif, il est de mettre en avant votre marque, de mettre en avant vos valeurs, de vous présenter et ensuite de présenter vos produits, vos bénéfices clients, pourquoi vous répondez au mieux aux besoins de la personne qui s'est inscrite. Voilà. Et ensuite, la personne qui part, malheureusement, qui ne s'est pas inscrite ni au pop-up ni à la fin d'abandon de panier, c'est du retargeting publicitaire qui pourra la faire revenir. Et ensuite, on recommence cette étape-là. Soit elle s'inscrit au pop-up, soit elle fait un abandon de panier, soit elle achète directement. Et donc, toute cette phase de pré-achat, séquence d'abandon de panier et séquence de bienvenue, que ce soit par email mais aussi par SMS, ont pour objectif de maximiser votre taux de conversion. Parce que vous avez 1% des gens qui achètent en trafic froid sur votre boutique, en récupérant un maximum d'abandon de panier mais aussi en convertissant les personnes qui s'inscrivent à votre pop-up, derrière, votre taux de conversion croît naturellement. Si vous augmentez votre chiffre d'affaires de 20 à 30%, votre taux de conversion augmente en conséquence. Et vous avez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent d'économiser. Parce qu'une personne qui s'inscrit à la liste email, soit un abandon de panier, soit un pop-up, vous coûte beaucoup moins cher à convertir qu'une personne qui doit être ciblée via vos publicités de retargeting. parce que vous pouvez la recibler cinq, six fois avant qu'elle daigne recliquer sur le lien de votre publicité pour revenir sur votre site. Et ensuite, elle peut ne même pas faire de vente, enfin ne même pas faire d'achat. Quand vous avez une personne qui s'inscrit à votre liste email, vous avez plusieurs choix, plusieurs propositions possibles. Vous lui mettez en avant les emails de vente, voilà votre code promotionnel, vous avez abandonné votre panier, passez à l'action maintenant, il y a peu de stock, ces produits sont très demandés. Vous pouvez aussi proposer un code promotionnel, même si je ne le conseille pas directement, mais on pourra y venir dans une prochaine partie. C'est mieux de proposer vers l'email 2 ou l'email 3, tout du moins pour la séquence d'abandon de panier. Donc voilà, vous jouez sur les garanties, vous rassurez vos clients, vous présentez la FAQ, vraiment ça marche très très bien. Les gens vont se rendre sur la page, ils vont la lire et après vous pouvez synthétiser la FAQ dans votre email en mettant, la livraison a se fait en temps de jour, elle est sécurisée, le retour est gratuit et sécurisé, la demande de remboursement est immédiate, vous recevez le remboursement en X jours, voilà. En fait, il faut vraiment que la personne ait le maximum d'informations concernant la qualité de votre service et de vos produits. Et ensuite, il y a la partie psychologique dans la relation humaine que vous créez avec eux. Donc, personnalisez vos emails, déjà, signez-les d'une personne, par exemple, Sébastien de Ragnar Email, voilà, on fait un featuring, par exemple. Mais voilà, il faut signer avec un humain, ce qui permet d'humaniser naturellement et que la personne se dise, ah, je reçois l'email de Sébastien et non, je reçois l'email de Ragnar Email. Parce que, clairement, la personne morale a moins de force et la personne s'en fout alors qu'on s'attache à des humains. Voilà, et partagez beaucoup aussi de contenu, voilà, parce que c'est important pour que la personne puisse se dire, ah, je fais confiance en cette marque-là, je vais acheter. Et bien, vous mettez en avant des articles de blog, vous mettez en avant des astuces, des top conseils, des top astuces, des études de cas. C'est que ce client-là a acheté notre produit parce qu'il avait mal au dos après deux mois d'utilisation de notre produit. elle dort beaucoup mieux, elle vit mieux, elle est beaucoup plus joyeuse et elle peut vivre une vie normale avec ses amis et sa famille. Voilà, c'est vraiment cette manière-là et cette réflexion qu'il faut avoir en tête. Vous êtes là pour vendre, donc vous mettez en avant des emails de vente. Vous êtes là pour assurer, donc vous mettez en avant des emails de réassurance et vous êtes là pour éduquer, pour apporter de l'aide, pour accompagner, donc vous mettez en avant et vous proposez des emails de contenu. Et en suivant, voilà, cette matrice qui n'est pas très compliquée en vérité, il faut éduquer, il faut rassurer, il faut vendre. Et bien à partir de là, vous avez plein d'idées de contenu, vous avez plein d'idées parce que vous connaissez les problèmes que vous résolvez, vous connaissez vos contacts, vous connaissez votre persona, donc naturellement, vous savez comment régler ces problèmes, vous savez quel contenu lui proposer pour l'aider. et qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'email marketing pour proposer du contenu et éduquer des gens et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le SMS marketing pour faire de la vente directe. Voilà, un abandon de panier, le SMS est envoyé, le taux d'ouverture est de 98% sur un SMS, donc il y a un taux de visibilité beaucoup plus important et derrière, vous vendez beaucoup plus facilement. Parlons du SMS plus en détail puisque tu arrives sur le sujet, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent utiliser même si on le voit de plus en plus, je trouve. Comment les gens, alors déjà, il y a deux côtés, il y a les utilisateurs qui peuvent percevoir ça comme quelque chose d'agressif s'ils n'ont pas demandé ou si tu en envoies trop et de l'autre côté, tu as le e-commerce qui peut avoir la même réflexion en fait, qui peut avoir peur d'aller vers cette technologie qui peut perçoire comme intrusive. Toi qui vois les deux côtés, ça c'est un sujet que je ne maîtrise pas le SMS, autant le email marketing comme toi, je le connais sur le bout des doigts, mais le SMS, pas trop. Donc vas-y, dis-nous en plus dessus. Ah mais le SMS est un monde ténébreux, très brouillon sur lequel beaucoup de gens se posent deux questions parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de contenu, on est en train de régler le problème, on en crie beaucoup, mais il n'y a pas énormément d'informations et de stratégies sur le sujet. Donc beaucoup de marques sont un peu à l'aveuglette, testent des trucs, n'en envoient soit pas assez, soit on en envoie trop et les consommateurs eux-mêmes sont dans un questionnement parce qu'avant ils n'en recevaient pas, ils en reçoivent maintenant de plus en plus. En même temps, il s'est ajouté une boîte de spam qu'il n'y avait pas avant dans les messageries SMS. Donc il y a un nouveau canal qui s'ouvre, de nouvelles problématiques qui se créent naturellement et en fait, c'est de la politique, c'est trouver l'équilibre et le compromis entre deux parties qui chacun a ses enjeux, ses envies mais aussi ses interdits. Et en fait, le SMS, contrairement à l'email, possède certains interdits et limites qu'il ne faut pas dépasser. Et clairement, en fait, le SMS est beaucoup plus intrusif, ça c'est sûr, mais il peut être beaucoup plus efficace parce qu'il y a des statistiques bien plus élevées comme le taux d'ouverture ou le taux de clic sur les SMS par rapport aux emails. Même si chez nous, on a quand même des taux d'ouverture et de taux de clic sur les emails qui sont très importantes, pour te donner une information, le taux d'ouverture moyen en France, ça c'est quand même une information qui me choque, il est de 17%. Et donc là, des études menées par Cedinblue et par d'autres agences d'études et autres. Et à partir de là, le résultat est très bas en taux d'ouverture en France. Nous, chez Ragnarimel, en newsletter, on aura tendance à être entre 40 et 55%. En ayant exclu les adresses Apple, c'est une autre discussion, mais avec la mise à jour, Apple a complètement désaxé les résultats de taux de clic et taux d'ouverture. Donc voilà, nous on les met de côté, on a 55% de taux d'ouverture sur les newsletters et en séquence, on va tourner autour de 70%. Et en fait, le SMS marketing, lui, il va avoir un taux d'ouverture moyen de 98%. Donc la visibilité est beaucoup plus importante. Mais en même temps, le canal n'est pas adapté à la même chose. Il y a des lieux communs, donc ça sert à vendre, ça sert à garder un contact et ça sert de relance. Mais par contre, l'email permettra d'apporter beaucoup plus de contenu permettra d'être beaucoup plus complet dans son expertise, dans ses conseils, dans sa proposition, alors que le SMS, en fait, lui, demande à ce que ce soit beaucoup plus concis, beaucoup plus expéditif. Et c'est naturel parce que maintenant qu'on a envoyé des, on a dû envoyer des dizaines de millions de SMS pour nos clients et j'ai dû moi-même recevoir beaucoup de marques, voilà, que je suis et j'ai même acheté moi-même via SMS et donc je vois ce qui fonctionne, je vois ce qui ne fonctionne pas et en tant que consommateur, je vois aussi ce qu'on attend et ce qu'on n'attend pas. Et on a pu que du coup, voilà, de ce point de vue-là, créer un équilibre parce qu'en tant que agence ou en tant que marque, en tant qu'entreprise, on doit se mettre dans le costume de son client et naturellement, des fois, on l'est nous-mêmes. Et donc bref, à partir de là, clairement, il s'est imposé plusieurs choses. Déjà, le SMS doit être beaucoup plus concis. Il doit y avoir beaucoup moins de SMS envoyés que d'emails envoyés. Le ratio doit être pour 5 emails envoyés, 1 SMS envoyé. Par exemple, sur une séquence d'abandon de panier, si vous avez 9 emails d'abandon de panier, ce qui peut non plus ne pas être excessif si vous l'étalez sur plusieurs semaines, vous ne faites que 3 SMS. Par contre, si vous ne faites que 3 emails d'abandon de panier, je vous conseille fortement d'avoir minimum 2 SMS d'abandon de panier. Voilà, il faut un minimum de 2 à 3 SMS par séquence. Mais il faut s'arrêter là. Pareil pour la séquence de bienvenue. Donc, soit vous demandez le numéro de téléphone sur une pop-up alternative, soit vous avez des petits hacks comme avoir une deuxième étape pop-up dans laquelle vous demandez le numéro de téléphone ou vous faites apparaître plein de petits bouts, un bouton flottant à une personne qui a déjà rentré son adresse email. Il faut savoir qui est en capacité et en volonté de nous donner son numéro de téléphone parce que d'ailleurs, les résultats seront beaucoup plus importants. Et en fait, voilà, à partir du moment où vous acquisez ou que vous obtenez, on va simplifier le lien, que vous obtenez le numéro de téléphone de votre contact, voilà, vous devez en envoyer beaucoup moins. En même temps, vous axez principalement le message sur de la vente en SMS ou alors sur de la réassurance mais vraiment très court. Par exemple, vous pouvez faire une séquence de suivi colis par SMS mais vous n'envoyez voilà que un SMS ou deux SMS. Un qui est envoyé en plein milieu du processus, voilà, votre colis arrive resté à l'affût et un pour valider que le colis a bien été déposé dans la boîte aux lettres, par exemple. Alors qu'en email, vous pouvez envoyer cinq, six emails de suivi colis. Tout dépend bien sûr de la durée de ce processus. En termes de séquence automatique de SMS, centré vraiment sur quelques-unes, la séquence d'abandon de panier, une séquence de bienvenue. C'est assez technique à mettre en place, ne vous concentrez pas dessus directement mais à partir du moment où vous générez 10, 15 000, elle devient très, très, très intéressante. D'autant plus qu'elle génère quand même pas mal de ventes. Et ensuite, vous pouvez mettre en place, comme je disais, une séquence de suivi colis. N'allez pas forcément plus loin parce que, par exemple, une séquence de post-achat en cross-sell, donc en proposition de produit complémentaire en SMS, obtient, selon les marques, des résultats très mitigés et pourtant, on l'a quand même testé sur beaucoup beaucoup d'entreprises et à part par exemple du consommable et donc l'envoi d'un SMS tous les deux mois pour proposer le produit en renouvellement, il y a beaucoup beaucoup de marques et de niches sur lesquelles le SMS post-achat ne sera pas adapté. En tout cas, de par nous, les tests qu'on en a fait, on n'a pas la science infuse, peut-être que d'autres stratégies fonctionnent, mais on a quand même pas mal brassé et on a quand même pas mal tondu le mouton et on n'a pas réussi à dénouer tous les nœuds. Donc, voilà. En tout cas, en post-achat, affaire à suivre. Mais concrètement, l'impact est très important sur de l'abandon de panier. Et en fait, la réflexion va être de cet ordre où vous avez du coup deux canaux de contact. Donc, vous avez plusieurs points de contact qui vont s'envoyer simultanément. L'objectif n'est pas d'envoyer l'email et le SMS d'abandon de panier en même temps. Il faut avoir, par exemple, un délai de plusieurs minutes ou plusieurs heures entre les deux, ce qui permettra d'augmenter votre potentielle visibilité parce que la personne verra votre email mais ne verra peut-être pas le SMS ou au contraire, elle verra le SMS mais ne verra pas l'email. Ou alors, c'est le SMS numéro 3 qui va déclencher son intérêt parce qu'il y a un argument qui n'est pas présent dans l'email 1 ou l'email 2. Ou au contraire, c'est l'email 1 qui va déclencher son attention, sa volonté d'achat mais pas le SMS. Et donc, c'est très important d'avoir deux canaux qui travaillent ensemble. il va effectivement y avoir un petit effet de vaste communiquant. Certaines ventes vont décaler de l'email au SMS et d'autres vont décaler du SMS à l'email mais concrètement, nous, si on atteint en moyenne 33-34% du chiffre d'affaires de nos clients par email et par SMS, c'est parce qu'on met en place de l'email et du SMS marketing. On a vraiment ces deux canaux qui travaillent ensemble. Et du coup, le client, lui, il voit déjà sa visibilité moyenne augmenter parce que ses contacts ont potentiellement plus de points de contact avec sa marque par email, par SMS. Et en fait, ça va renforcer aussi l'entièreté de l'efficacité de sa stratégie marketing parce que quand on développe une relation par email, ça va naturellement se répercuter sur les autres canaux. La personne sera plus réceptive aux publicités. Elle sera plus réceptive dans son interaction avec la marque. Elle va laisser plus de j'aime. Elle va laisser plus de commentaires positifs. Elle va parler de la marque et des produits à ses amis, à ses collègues, à ses connaissances. Chose qui serait beaucoup plus limitée s'il n'y avait pas cette relation continue avec un email envoyé chaque semaine pendant plusieurs mois, plusieurs années. Tu vois, l'intérêt, je pense, Sébastien, c'est que d'avoir justement ces canaux-là apporte tellement à la marque qu'effectivement les ventes qui en sont générées directement, mais aussi indirectement tout cet effet psychologique et cette implantation de la marque dans la tête du client. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la technique top of mind, rester toujours présent à l'esprit des gens et contrairement à ce qu'on pourrait croire effectivement, plus on écrit aux gens, plus ils vont nous voir, plus on va devenir familier pour eux et plus ils vont accepter de recevoir d'autres communications. C'est contre-intuitif effectivement, mais c'est super efficace. C'est contre-intuitif de par l'intuition, mais dans les études qui ont été menées, il est indiqué que par exemple, c'est très intéressant, que plus, c'est plus de 50% des gens désirent recevoir plus d'emails de leur marque préférée et donc, naturellement, sachez que vous êtes la marque préférée de quelqu'un. Donc, à vous de faire ce travail-là. C'est ça, et aussi, alors, c'est ce que je vois souvent en fait, comme tu dis, il y a 50% des gens qui voudraient recevoir plus d'emails, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de e-commerceurs à cause des 50 autres pourcents qui n'en veulent pas plus ou qui en voudraient moins, vont en envoyer moins. Du coup, comment tu pourrais résoudre ce problème grâce à la segmentation, je suppose ? Tu aurais des astuces pour segmenter les deux, enfin, avoir... Et comment tu fais pour les détecter ? Alors, en fait, nous, quand on va démarrer l'accompagnement d'un client, on va créer plusieurs segments qui sont relatifs à l'engagement des contacts qu'il a dans sa liste. Donc, on va créer les segments contacts engagés 30 jours, donc ceux qui ont ouvert ou cliqué dans un email dans les 30 derniers jours et après, des fois, ça peut être qui ont ouvert ou cliqué dans deux emails dans les 30 derniers jours. Ça va dépendre, on va faire plusieurs tests et on va voir là où on a le plus de personnes qualifiées. On va créer, pareil, un deuxième segment, donc contacts engagés 60 jours, contacts engagés 90 jours et après, on va justement créer les segments donc contacts non engagés. Ensuite, on va créer des segments clients, les segments des gens qui ont fait des abondements paniers, les segments des gens qui ont acheté plus de trois fois ou qui ont dépensé plus de X euros. Donc là, ce sont les VIP. Et après, ça peut aller aussi beaucoup plus loin, acheter tel produit et tel produit ou au contraire, acheter tel produit mais qui n'a pas acheté tel produit. Cette personne-là, on peut lui proposer tel produit, mais c'est celui-ci, etc. Et en gros, pour justement trouver cet entre-deux, on va déjà au départ contacter tout le monde. Donc, on va faire un gros travail de bulldozer. On va envoyer, par exemple, le premier mois, on envoie quatre newsletters, une newsletter par semaine et donc, on va envoyer quatre newsletters sur un mois à tout le monde et ensuite, on va sélectionner à partir de la cinquième semaine, on va inclure dans nos segments, pardon, on va inclure dans nos newsletters les segments des contacts engagés 30 jours et 60 jours, OK ? Comme ça, on est sûr et certain d'avoir que des contacts qui interagissent avec les emails et donc, on est sûr et certain d'avoir des statistiques beaucoup plus importantes, que ce soit en taux d'ouverture, en taux de clic et aussi en satisfaction du contact. C'est-à-dire que la personne, si elle ouvre nos emails, c'est qu'elle est satisfaite, tout du moins, elle est attirée par l'objet. Si elle clique dans l'email ou en tout cas, qu'elle le scrolle de manière assez importante, ça veut dire qu'elle est intéressée par le message, elle est intéressée par ce qu'on dit. Une question avant pour continuer sur les emails, du coup, tu disais, tu regardes comment les gens scrollent dans l'email, comment tu fais ça pour traquer ça ? En fait, il y a des outils directement qui sont utilisables pour ce que tu peux utiliser des intégrations via Ouja ou d'autres outils. Je n'ai pas de noms qui me viennent en tête, c'est vrai que c'est des membres de l'équipe qui le gèrent, mais voilà, c'est traçable. Et en gros, vraiment, le mieux, c'est quand même de segmenter à la base, donc segmenter vraiment les contacts engagés, créer un contact engagé, un segment contact engagé 30 jours et un segment contact engagé 60 jours. À partir de là, comme ça, vous savez qui est engagé et vous ciblez via vos newsletters ces contacts-là chaque semaine. Et ensuite, vous pouvez faire un email envoyé à tout le monde, par exemple, une fois par mois, ce qui permet de réactiver et de réengager plein de contacts qui n'ont pas été engagés, qui ne se sont pas engagés depuis qu'ils sont arrivés dans la liste, mais qui pourraient avoir un intérêt naissant parce qu'ils se rendent compte de leurs problèmes, ils se rendent compte de leurs besoins, ou etc. C'est ça. Il y a des gens qui peuvent être dans ta liste aussi qui… Comment tu gères ça ? Tu as des gens qui, des fois, font les morts entre guillemets pendant un an, deux ans, et qui vont acheter après. En email marketing, on entend souvent dire « Faut que tu nettoies ta liste, que tu les dégages, ces gens-là, s'ils n'ont pas interagi au bout de six mois, par exemple. » Comment tu gères ça ? Est-ce que tu dis « Ok, c'est marginal et on s'en fiche, tant pis pour cela, ils reviendront, ils s'inscriront à nouveau, ou tu les laisses dans un segment particulier ? » Comment tu gères ça ? Alors, on va avoir tendance justement à utiliser la règle générale qui est de supprimer directement ces contacts-là au bout de X temps. Donc, ça peut être entre quatre mois et six mois. Ça va dépendre des décisions prises avec le client. Mais voilà, on aura tendance à les nettoyer d'une part pour réduire le nombre de contacts, ce qui permet aussi de diminuer l'investissement mensuel de l'outil qu'on utilise comme Clavio ou autre. On conseille nous Clavio pour l'email et SMS-bump pour le SMS. Mais voilà, en tout cas, ça permet de diminuer l'abonnement. Et ensuite, clairement, on va faire justement des campagnes de réactivation tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois en adaptant le message et au bout d'un moment, on va envoyer un dernier email qui va être en gros « Tu t'engages, tu achètes ou tu nous quittes. » Et à partir de là, c'est clairement le message est indiqué. « Bonjour Madame, bonjour Monsieur. » On est très heureux de vous avoir parmi nous, mais on a vu que vous n'êtes pas engagé avec la marque. On peut leur envoyer aussi un sondage pour savoir pourquoi ils n'interagissent pas. Peut-être que le sujet ne les intéresse pas, peut-être qu'ils se sont inscrits par hasard, peut-être qu'ils ont simplement été curieux du code promotionnel parce qu'ils s'intéressaient à un produit à un moment. Il y a mille et une choses qui peuvent faire qu'une personne est inscrite mais n'est pas engagée. À partir de là, il ne faut pas la garder inutilement. Il ne faut pas qu'elle hante la liste email inutilement. À partir de là, on envoie un dernier email, tu achètes ou tu pars. ou tu t'engages ou tu pars et ensuite, on fait une suppression du segment. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un segment qui sont les personnes désactivées, c'est-à-dire toutes les personnes qui se sont désabonnées, les personnes qui ont un email boonsé, ça veut dire que leur email n'existe plus ou n'a jamais existé, ou toutes les personnes qui ont marqué les emails comme spam et ensuite, on fait du coup un nettoyage. Donc là, ça va alterner tous les deux mois, tous les quatre mois, tous les six mois. Tout à l'heure, j'ai entendu dire panier abandonné, neuf emails. Alors là, tu vas faire peur à plein de gens. Déjà, des fois, quand on leur dit d'envoyer quatre emails, déjà, ils deviennent tout blancs. Comment tu gères ça ? Donc, tu as déjà un peu abordé le sujet en disant qu'il fallait étaler et quelles approches tu vas faire je suppose que tu n'es pas là à dire achète, 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 achète à chaque email, sinon, tu aurais des inscriptions très élevées. Mais comment tu convains les gens, les icônes de mettre plus d'emails alors qu'ils peuvent avoir peur de ça au départ ? Oui, alors, effectivement, l'exemple de neuf emails était un petit peu extrême, mais en gros, clairement, oui, avoir entre trois et six emails est ultra pertinent. Alors, il faut déjà les étaler. Donc, les trois premiers emails doivent être envoyés dans un laps de temps assez court, par exemple, la première journée ou J plus 1 après l'abandon de panier, ce qui permet donc du coup de rester dans l'action et de maximiser le taux de conversion derrière. L'email numéro 1, ça va être un email par exemple de relance simple, concis, expéditif. L'email numéro 2, là, on va mettre en avant les garanties, la FAQ, comme ça, on rassure la personne. L'email numéro 3, on proposera un code promotionnel. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'il peut y avoir une phase 2, donc email 4, 5, 6, avec l'email 4, 5 qui partage le code promotionnel et abat une objection par email. Donc, par exemple, l'objection de la sécurité, si on prend un son casse, l'objection de la sécurité, l'objection du confort, l'objection du prix, etc. Donc, par exemple, on met en avant les garanties encore une fois, on met en avant à quel point la personne va changer de vie grâce au produit, on met en avant une étude de cas, on met en avant possiblement un contenu, le meilleur contenu, le meilleur article de blog, la meilleure vidéo qu'on ait produite, le meilleur témoignage client. Et à partir de là, du coup, tu peux rapidement avoir 9 emails si tu prends une objection et un argument principal par email. Après, il ne faut pas aller trop loin, c'est clairement le contact et le marché qui jugent. Si vous faites 6 emails mais qu'en fait, vous voyez que le taux de conversion s'arrête très clairement au quatrième email, arrêtez-vous au quatrième email. Testez un cinquième email différent mais arrêtez-vous là. Après, si vous voyez que vous avez un taux de conversion de 8% dans le 1 et puis 5% dans le 2, 4% dans le 3, 2% dans le 4 et peut-être des fois 4 ou 5% dans le 3, dans le 5. Parce que des fois, avoir une stratégie bien construite fait qu'on diminue naturellement le taux de conversion d'un email intermédiaire pour doper aux hormones de taureau l'email qui va suivre après qui arrive avec, tu vois, un argument fort ou une grosse, grosse, grosse réduction. Et après, ça va dépendre des séquences. Les séquences de bienvenue, il ne faut pas hésiter à les étaler. Une séquence d'abandon de navigation, là, tu peux rester à 2, 3 emails. Voilà, la personne, elle vient sur le site, elle part, elle n'a pas besoin d'une séquence de 9 emails pour lui montrer le produit qu'elle a vu et lui proposer des produits alternatifs. Pour les SMS, c'est pareil, ça va tourner entre 2, 3 emails, ne pas aller plus loin, sauf peut-être une... Bon, et encore. Voilà, quand vous mettez un post-achat qui est validé avec un suivi de, par exemple, de SMS et puis ensuite une proposition produit qui fonctionne bien, là, vous pouvez vous risquer un 4e SMS. Tant qu'il y a un résultat positif, c'est validé et vous pouvez continuer, du coup, déjà à optimiser les emails et les SMS existants et ensuite à développer vos séquences en en rajoutant d'autres. Et c'est un email par un email. On teste, on valide, soit le test est validé, on le continue et on passe au suivant, soit le test est invalidé, on l'annule et on le remet en place, on en refait un ou alors on arrête et puis on passe à autre chose. Et justement, comment il passe le test, cet email ? Tu juges ça au taux de conversion, aux désinscriptions, aux plaintes ? Comment tu fais pour savoir si l'email est bon ou pas ? Très, très, très bonne question. Le petit aparté vis-à-vis du taux de désinscription, il ne faut pas aller à plus de 2%. Il faut se dire que même si tu as un taux de désinscription de 1,5, c'est des gens en trop qui s'élaguent d'eux-mêmes. Le mammouth a besoin d'être dégraissé. Il ne faut pas avoir peur du fait qu'il y ait des gens qui quittent la soirée. Il vaut mieux que les gens qui ne s'amusent pas partent et qu'on reste entre fêtards et qu'on s'amuse. Les gens n'ont pas les mêmes besoins, etc. Donc ça, ce n'est pas un souci. Néanmoins, il est vrai qu'il faut quand même que les statistiques d'ouverture et de clics soient toujours à un niveau intéressant. Parce que si on a un taux d'ouverture de 10% sur l'email numéro 4, ce qui est extrêmement mauvais et que derrière, on a un taux de conversion de 2 ou 3%, ça paraît assez contre-intuitif, mais imaginons. Effectivement, le taux de conversion est toujours intéressant, mais derrière, les signaux envoyés par le fait que le taux d'ouverture et le taux de clics sont très faibles vont être très mauvais. Et je fais une association avec les domaines d'envoi, donc le serveur d'envoi qui a une réputation qui est associée à l'adresse IP que vous avez, en fait, qui est liée à votre domaine ou à votre autorépondeur. Mais je ne vais pas complexifier ça. En gros, vous avez une adresse IP, elle a une réputation. Cette adresse IP, soit elle est liée à votre domaine, donc ragdarin.com, soit elle est liée à votre autorépondeur qui vous la loue. Par exemple, vous prenez un compte Clavio, vous payez un abonnement, c'est eux qui vous louent l'adresse IP d'envoi des emails. Et cette adresse IP a une réputation, une note sur 100, imaginons. Et en fait, cette note, si elle est à 100, tous vos emails arrivent en boîte principale et vous avez une très bonne réputation. Et plus la note est basse, plus vos emails arrivent en boîte spam, en boîte promotion, moins les gens verront vos emails. Et en fait, naturellement, c'est un serpent qui se moire la queue parce que moins vous aurez des statistiques élevées. Et donc, plus vos statistiques sont basses, plus les signaux envoyés au filtre qui juge si votre réputation est bonne ou non sont négatifs. Et donc, naturellement, plus les signaux sont négatifs, plus votre note baisse et plus vos emails terminent en spam. Et donc là, il y a énormément de bonnes pratiques à mettre en place dès le début parce que c'est vraiment une fondation importante de votre réussite, la réputation de votre adresse IP. Donc, il faut envoyer les bons emails aux bonnes personnes, il faut avoir des statistiques de taux d'ouverture et de taux de clic qui soient positifs. Donc, avoir plus de 50% de taux d'ouverture et plus de 1% de taux de clic, par exemple. Et chaque email qui aura des statistiques plus basses enverront des signaux négatifs. Et voilà. Et à partir de là, il faut aussi que les emails ne comportent pas trop d'images, ne soient pas trop lourds, qui contiennent des mots non considérés comme spam. Donc, les mots de vente, d'urgence, d'urgence, de réduction, de promotion, etc., sont à limiter, pas à retirer, mais à limiter. On essaie d'avoir un ou deux mots spam maximum par email. Et voilà. En fait, tous ces ensembles-là feront que si les bonnes pratiques sont respectées, on va reprendre là. Tout cela fait que si les bonnes pratiques sont respectées, naturellement, l'adresse IP aura une bonne réputation et vos emails seront vus et les statistiques seront bonnes. Nickel. Et puis, sur le sujet du mécontentement et du désabonnement, comment ça se passe pour revenir au SMS quand tu disais qu'on pouvait être mis dans le spam maintenant, effectivement, sur le téléphone. Comment ça se passe au niveau de la marque e-commerce ? Déjà, est-ce que c'est un numéro loué ? Du coup, ça a un impact plus ou moins grave. Il pourrait changer le numéro derrière. Ou est-ce que tu es déclaré à des gens comme l'acnil qui peuvent te tomber dessus après, fermer ta boîte ? Comment ça se passe derrière ? C'est trop abusé. Le numéro de téléphone qui va être utilisé comme expéditeur, le numéro de téléphone qui sera indiqué par l'entreprise. Donc, soit vous pouvez louer, soit vous prenez une carte SIM professionnelle. Mais en tout cas, ou vous mettez votre numéro personnel. Vous ne recevrez pas de réponse dans tous les cas dans votre messagerie. Mais le mieux, c'est d'avoir un numéro professionnel. Ensuite, ce numéro est camouflé, par exemple, sur SMSBump, si vous prenez un plan payant, par le nom de l'entreprise, par exemple, Ragnar Email, et non le numéro de téléphone qui s'affiche. à partir de là, il faut bien sûr, surtout respecter le consentement de la personne lorsqu'elle donne son numéro de téléphone. C'est là où il y a le plus gros du travail et c'est là où il y a la plus grosse part de responsabilité si ce n'est pas respecté. Clairement, la personne doit clairement valider son inscription en cochant une case dans laquelle est indiquée toutes les informations et les utilisations possibles et les conditions légales de l'utilisation de son numéro de téléphone pour du démarchage commercial et la personne doit bien sûr cocher et valider le numéro de téléphone qu'elle doit rentrer. Ensuite, dès que le consentement est acquis et que la personne a bien validé son numéro de téléphone, la séquence s'envoie avec votre nom d'expéditeur, donc le nom de votre marque et ensuite, le SMS doit contenir bien sûr certaines dispositions. Déjà, il ne doit pas accéder 160 caractères pour être au premier prix et plus vous allez avoir de caractères ou d'éléments spéciaux ou d'émojis, plus le prix de votre SMS va monter. Donc là, déjà, ce n'est pas très intéressant au niveau de la rentabilité, même si le différentiel reste quand même assez intéressant. Néanmoins, quand vous avez des SMS, il vous coûte 50 centimes. Voilà, deux SMS, ça fait déjà 1 euro. Alors que quand le SMS coûte 9 centimes, ça fait 18 centimes pour deux SMS. Donc, ça fait 90 centimes pour 10 SMS. Donc, naturellement, il y a quand même une réflexion à avoir et les gens n'aiment pas recevoir des SMS trop longs. En même temps, le SMS doit contenir les bons liens qui envoient vers les bonnes plateformes. Donc, si vous parlez de votre marque, vous devez envoyer sur un lien qui dirige vers votre marque, naturellement. et ensuite, comme l'email, il y a le lien de désabonnement obligatoire. La personne doit pouvoir se désabonner. Donc, voilà. En France, c'est un lien sur lequel la personne doit cliquer et aux États-Unis ou au Canada, c'est une réponse au SMS. C'est soit l'un, soit l'autre. Je ne sais plus si l'un est l'autre, mais en tout cas, c'est différent. Et voilà. En respectant, donc, du coup, ces conditions RGPD et ensuite les bonnes règles de bonne conduite en SMS, la stratégie sera ultra performante. Et pour marquer un peu l'importance du SMS, 70% de votre chiffre d'affaires est généré par email et 30% par SMS. Voilà. Pour avoir une répartition entre les deux. C'est un bon rapport. Et combien dans ta base de données par rapport aux emails, combien tu as de gens qui autorisent l'SMS ? En nous, on utilise des petites techniques psychologiques qui permettent de pousser à l'inscription. Donc, on modifie les phrases, on teste différentes choses. Mais en gros, sur un nombre de personnes, sur 100 personnes qui vont arriver dans le checkout, on peut avoir un taux d'inscription de 5 à 40%. Ensuite, lorsqu'on met en place une deuxième étape sur notre pop-up, donc la première étape demande l'adresse email, la deuxième étape demande le numéro de téléphone. Là, on peut avoir entre 10 et 50% des gens qui laissent un numéro de téléphone. Ensuite, sur un bouton flottant ou quelque chose qui apparaît de manière inopinée sur l'écran, là, on peut avoir un taux d'inscription de 1 à 5%. Avec, derrière, ce que je n'ai pas précisé, des SMS qui peuvent avoir un taux de conversion allant de 5 à 30-40%. Vraiment, des fois, on peut être très étonné de l'efficacité d'un SMS de bienvenue qui va voler un petit peu de vente à l'email mais qui, en termes d'apport, vraiment génère converti 70% de gens en plus. Pas tout le temps, mais ça arrive. Donc, c'est énorme. et ça fonctionne avec les gens qui sont sur PC également ? La technique est valable pour les deux ou c'est surtout les gens qui sont déjà sur smartphone qui vont mieux convertir ? Alors là, j'avoue que je n'ai pas été vérifier le différentiel d'inscription. Alors, dans la logique, il n'y a pas de différence parce que les gens sont sur leur page sur la page de check-out. Naturellement, le taux de conversion est plus élevé sur PC. Donc, je pense que le taux d'inscription par SMS est aussi plus important sur PC parce que c'est plus confortable et on a un peu plus le temps quand on est sur notre PC. Donc, on prend le temps de noter notre numéro de téléphone, on coche la case, on valide le numéro alors que sur le téléphone, on a tendance à être plus expéditif, plus rapide et donc, on peut aussi zapper cette case-là parce que majoritairement du temps, les marques ne le demandent pas obligatoirement le numéro de téléphone. Il est juste optionnel. Donc, quand c'est optionnel, allez-y, on passe à autre chose, on verra plus tard. Sur PC, je pense qu'effectivement, il y a plus de gens qui s'inscrivent par SMS. et quand c'est plus tard, généralement, en marketing, c'est jamais donc il faut éviter. Exactement. Demain, c'est trop long. Est-ce que tu pourrais nous donner pour conclure, j'ai deux petites questions. Alors, trois questions en fait. Déjà, pour finir sur le sujet des SMS, tu as parlé de SMS Bump, c'est ça ? Quel autre logiciel tu conseilles ? Alors, SMS Bump, il s'intègre nativement avec Shopify. Donc, sur Shopify, je vous le conseille fortement. Après, sinon, vous avez Ricard Messenger qui produit aussi une prestation et une solution SMS. Ensuite, vous avez Cards Guru ou OmniSend pour des personnes qui travailleraient sur PrestaShop ou sur WooCommerce. Et ensuite, il y a des plugins natifs de WooCommerce, par exemple, ou de PrestaShop que vous pouvez utiliser. On a 90% de nos clients sur Shopify. Donc, dès qu'on a une personne qui héberge son site sur un WooCommerce ou un Presta, on passe directement sur OmniSend ou CardsGo. Tout ce petit monde pour la partie e-mail. Ouais. Excuse-moi, tu disais Sébastien. J'ai dit donc tout ce petit monde fonctionne pour la France. Ouais, exactement. Exactement, exactement. Sur la France mais aussi, bien sûr, sur l'international. SMSB, PomniSend, Cards Guru, tu peux vendre où tu veux aux Etats-Unis, au UK, en Espagne, en Chine, sans doute. C'est possible. Et toi, tout à l'heure, tu parlais d'envoyer surtout des textes uniquement. Je sais que c'est quelque chose qui est très à la mode. Moi aussi, je le conseille parce que je viens d'email marketing pas dédié au e-commerce. On fait beaucoup de textes et du coup, j'ai gardé cette habitude-là. Je sais qu'il y a des e-commerciants qui font que de la photo. Toi, dans la pratique, tu as remarqué que ça fonctionnait mieux que le texte ou que plutôt la photo ? En fait, on veut plutôt s'adapter à un besoin qui est d'ancrer son image de marque et d'avoir une cohérence entre les canaux de publicité, le design et l'univers que propose le site qui doit naturellement être proposé dans l'emailing. Sur le SMS, non, il n'y a aucun design, on ne met même pas d'emoji, c'est que du textuel. Sur les emails, aujourd'hui, de plus en plus, on fait des emails graphiques parce que les clients, les marques qu'on accompagne ont un besoin à ce niveau-là. Après, il y a clairement une efficacité sur les emails graphiques. Ça demande beaucoup plus de temps à créer et sinon, ça demande beaucoup d'argent ou du moins un petit budget pour designer ces emails. à partir de là, si tu ne vises que l'efficacité et la conversion, l'envoi d'emails uniquement textuels vous apportera énormément de bienfaits. Déjà, beaucoup de ventes. En plus, ça passe beaucoup plus facilement les recommandations et les obligations des clics en dispam. Il y a beaucoup moins de frictions possibles. Ça arrive beaucoup plus en boîte principale, naturellement, effectivement. Et puis, en plus, ça ressemble à un email classique qu'on peut recevoir d'un collègue ou d'un ami. Donc oui, il y a un énorme intérêt à faire des emails textuels. Après, quand vous avez une image de marque à partager et à ancrer dans la tête des gens, il faut quand même designer ces emails. Après, ça ne demande pas à avoir un email HTML codé avec une seule image. Tu fais du bloc, voilà, drag and drop dans lequel tu vas avoir des blocs que tu bouges et tu mets une image là, tu mets un texte, tu mets une petite image, tu mets un petit bloc texte pour terminer avec un bouton entre les deux et puis c'est parti. Ok, nickel. Il suffit de réutiliser le contenu graphique qui est déjà créé, par exemple, s'il y en a là. Ça facilite énormément la tâche. J'aime bien cette approche qui ressort de tout ce que tu dis depuis le début. on fait du 80-20. La loi de Pareto avec 20% de notre énergie et de nos actions va générer 80% des résultats. Là, c'est la réutilisation. Tout à l'heure, tu disais, on commence par faire un email, deux emails, on rajoute au fur et à mesure que ça fonctionne. Pareil au niveau des séquences. Et du coup, à ce sujet, justement, quelle séquence toi, tu conseillerais à mettre en place pour quelqu'un qui se lance, qui n'a pas le temps de tout faire, il doit faire un choix. Imagine, il a une seule séquence à mettre en place. Ça serait laquelle la plus importante pour toi ? Alors, il en faudrait deux minimum parce qu'il y a l'abandon de panier classique. Tu ne peux pas te dire je ne mets pas d'abandon de panier. Donc, c'est clairement la séquence d'abandon de panier, email et SMS marketing, les deux, et une séquence de bienvenue. Voilà, donc une pop-up qui peut être uniquement textuelle aussi avec ou sans image. Voilà, 10%, même pas, 5% de réduction aujourd'hui seulement. rentrez votre adresse email et votre prénom afin de pouvoir personnaliser l'email afin d'en profiter. On demande le prénom, on demande l'adresse email, un bouton, tac, c'est parti. Et derrière, un email, même si voilà, Jonathan ou Lydia n'a pas du tout le temps de développer cette partie-là. Pour l'instant, elle se concentre sur son acquisition publicitaire, normale. Tu mets un email d'abandon de panier et tu mets une pop-up et un email de bienvenue. Voilà. à partir de là, tu peux déjà avoir 7-8% de ton chiffre d'affaires qui est généré de manière automatique. Et des fois, ça peut être beaucoup plus. Parce que oui, des fois, il suffit d'une séquence d'abandon de panier pour générer déjà 10% du chiffre d'affaires. Parfait. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner les erreurs les plus fréquentes que tu vois pour que les gens les évitent et à l'inverse, les bonnes pratiques que tu conseilles ? En termes de mauvaise pratique, envoyer trop d'emails. Par exemple, si tu envoies 3 newsletter par semaine, c'est trop. Envois-en qu'une. Au contraire, ne pas envoyer assez d'emails. Si tu envoies qu'un email par mois, envoie-en une par semaine. Comme ça, tu trouves le karma, tu crées l'équilibre. Ensuite, ça va être d'être trop, trop, trop accès-vente. Il faut varier. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux faire 70% des emails qui sont accès-vente et 30% des emails qui sont accès-contenu. Et même dans les emails de vente, de temps en temps, tu peux donner un petit conseil, partager un petit avis client. Comme ça, ça permet de diluer un peu le vin grâce à l'eau. À partir de là, en plus, comme mauvaise pratique, ça va être... Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ça va être de ne pas assez connaître son persona. C'est tout bête, mais de ne pas connaître assez son client type fait que tes arguments sont à côté de la plaque. tu n'envoies pas les bons emails au bon moment à la bonne personne. Donc voilà, il faut faire attention. Utiliser trop d'images, utiliser trop de textes aussi. Ne pas assez espacer ces textes, ne pas assez les faire respirer, ce qui donne des gros brouillons très, 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 très illisibles. Et clairement, voilà, on perd énormément de gens. Au contraire, les bonnes pratiques, c'est le contraire de ce que je viens de dire. donc avoir des emails épurés qui respirent, des phrases courtes, des phrases concises. Ce qui est bien, c'est d'éviter de dépasser par exemple 6 à 10 mots par phrase. Éviter d'avoir plus de 3, 4 phrases par paragraphe, par exemple. Ce qui est extrêmement efficace aussi, c'est d'avoir un message, un objectif, un appel à l'action par email et aussi par SMS, bien sûr. Donc vraiment, tu envoies un email, tu te proposes un seul produit ou une seule catégorie de produits, une seule gamme. Tu ne vas pas pouvoir parler de 10 produits en même temps, de 10 gammes différentes. Tu ne vas pas mettre en avant une offre promotionnelle et ensuite, proposer une nouvelle collection et ensuite, demander de répondre à un sondage en échange à un code promotionnel. Tu vois, ça, ça fait 3 emails. C'est pour ça que finalement, tu peux vite avoir beaucoup d'emails envoyés parce que tu divises ce que tu souhaites faire et tu fais un message, un contenu, une proposition. par email. Ça, c'est vraiment, vraiment le B.A. pour que ce soit efficace. Ensuite, connaître ton persona, utiliser, te faire une liste d'argumentaires, une liste de bénéfices clients et une liste aussi de ce que redoutent ou les doutes qu'ont mes contacts vis-à-vis de ma niche, vis-à-vis de leurs problèmes, vis-à-vis de ma proposition. Et naturellement, ensuite, tu intègres ces éléments sélectionnés dans tes emails. Tu n'es pas obligé de partir de zéro. Aussi, tu peux récupérer le texte, une partie des arguments et une partie du texte que tu as sur ton site. Comme ça, en même temps, tu fais un lien sémantique et les gens retrouvent clairement la cohérence globale entre les deux. Et il ne faut pas trop se compliquer la vie au début. Il faut faire simple, analyser, attendre soit une semaine, soit un échantillon de 100, 200, 300 personnes et puis ensuite, valider l'itération et passer à la suivante. Ou l'invalider et au contraire, du coup, retravailler les bases pour repartir sur une nouvelle mouture plus percutante, plus efficace. Parfait. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose sur un sujet que tu voulais aborder aujourd'hui qui n'a pas été abordé ? Tu voulais qu'on parle de chat GPT. donc je suis grave chaud pour y mettre un petit avis dessus. Clairement, je ne suis pas un utilisateur régulier. On ne l'a pas intégré dans notre procédure de création d'email marketing. Il y a du bon. Ça peut être hyper intéressant pour trouver des idées. Il peut vraiment vous accompagner dans l'instructuration d'un email. Par exemple, vous lui demandez de vous écrire un email par exemple de vente sur votre produit. À partir de là, lui, il va vous sortir faire une itération, un brouillon de ce que votre email peut être. Bien sûr, il sera très générique. Ça manquera de fond. Ça manquera de matière grise. En gros, ça manquera de la petite touche humaine qui se reconnaît, le petit virage d'esprit. Mais à part ça, c'est déjà une base intéressante que tu peux utiliser ensuite en adaptant, en personnalisant, en optimisant le texte. Et vraiment, pour ceux qui se disent j'ai envie de tenter le tout pour le tout, d'avoir des emails générés par ChattpT parce que je n'ai vraiment pas le temps et puis je n'ai pas envie d'avoir un... Je n'ai pas l'argent pour embaucher un prestataire ou je n'ai vraiment pas le temps d'embaucher quelqu'un et de le suivre et de l'accompagner au début. Et voilà, je vais l'utiliser et puis on verra. Mais le discours est succinct, académique, consensuel. Il n'y a pas de trait d'esprit donc ça reste assez limité. Et les gens le captent. Après, philosophiquement, parce qu'on en discutait justement tout à l'heure, mais philosophiquement, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on accepte de déléguer la création, la rédaction d'email à des personnes qu'on ne connaît pas et qui finalement, on ne peut pas nous-mêmes juger de leurs compétences. beaucoup de prestataires sans les dénigrer auront un discours et une écriture qui sera similaire à ce que proposera le CHGPT. Donc philosophiquement, naturellement, c'est de la délégation. On ne donne pas le travail à la même personne parce que clairement, ce n'est même pas une personne, le CHGPT, une personne numérique, morale. Voilà, même ça, c'est un axe philosophique à développer. mais clairement, uniquement centré sur l'apport de ce que peut être le CHGPT et toutes les IE qui viennent se greffer à tout ça. Philosophiquement, il y a une question qui se pose, est-ce que je délègue déjà oui ou non ? Ensuite, à qui je délègue ? À un humain ou à une machine ? Et ensuite, on peut justement l'imbriquer dans notre stratégie en se disant qu'il est, par exemple, soit la première étape de notre développement rédactionnel, soit une étape intermédiaire qui vient peut-être confirmer des arguments ou peut-être proposer d'autres idées parce que tu peux lui demander des idées à partir de mots-clés, à partir d'une sémantique. Tu peux obtenir tout un ensemble d'homonymes ou de concepts qui se rapprochent de ton idée et donc d'avoir un positionnement, un choix de direction différent. après, clairement, il vaut mieux déléguer à des humains parce que déjà, on fait travailler des confrères, on fait travailler des personnes qui se nourrissent de l'argent qui est tout grâce à nous et en même temps, on crée de vrais liens, on a tout un apport qui est supplémentaire, déjà une force de proposition et puis, le côté rédactionnel a quand même un gros fossé entre les deux. Donc moi, je le conseille comme outil d'agrément mais vraiment pas comme un outil direct à utiliser tous les jours dans son processus de rédaction. Après, pour la création de schémas heuristiques, pour la création de stratégies et d'entonnoirs, il y a quand même un intérêt à l'utiliser, je pense. C'est ça, parce que Jérôme est très bon pour générer des idées. Effectivement, pour l'écriture, s'il n'y a pas un expert derrière qui repasse, c'est saloperie. Il faut vraiment revenir dessus. En fait, moi, je l'utilise pour dégrossir le travail, pour éviter la page blanche, comme on dit. C'est ce que je vois le gros intérêt pour les e-commerce et surtout, il faut qu'ils reviennent derrière parce que le texte, il n'atteint pas leur expertise, c'est juste de la qualité moyenne qui est généré. Pour revenir sur le sujet des prestataires dont tu parlais ou quand tu disais qu'il y en a qui sont aussi mauvais que ChatGPT, ce qu'il va y avoir maintenant, c'est que tu sauras plus, quand est-ce que ça aura été écrit par ChatGPT quand tu fais appel à prestataires, du coup, ça va poser problème. Enfin, dans un sens, tu vas être obligé de travailler qu'avec des bons, tout simplement. Ceux qui sont moyens, tu ne sauras pas s'ils ont pris. En fait, ça monte le niveau d'attente et ça force à augmenter le niveau de qualité qui est fourni. Donc, il y a du moins bon mais il y a aussi naturellement du très bon qui en découle. Tout à fait. Est-ce que tu voulais, tu m'as dit que tu voulais parler aussi des, tu avais des prévisions pour 2023 sur l'email marketing et le SMS. Est-ce que tu pourrais nous en dire toucher deux mots ? Oui, avec grand plaisir. Naturellement, il va y avoir une plus grande adoption et une plus grande compréhension du domaine. Beaucoup plus de marques vont s'y concentrer parce que c'est la source de bénéfice quasiment numéro une pour beaucoup, beaucoup l'entreprise. Donc, voilà, il y a une prise de conscience collective et en même temps, il y a de plus en plus d'acteurs dans le marché. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs qui font un travail de qualité. Donc, ils font aussi monter le niveau d'attente global du marché et des consommateurs mais déjà des marques mais aussi bien sûr des consommateurs qui reçoivent les emails parce que si les contacts ne cliquent pas dans les emails, ça veut dire qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Ça veut dire que le travail effectué derrière n'est pas de bonne qualité donc qu'il y a un travail supplémentaire à fournir. il y a une beaucoup plus grande adoption du SMS marketing aussi qui va sortir de l'ombre qui va être mise en avant de plus en plus qui va être compris et qui va être intégré de plus en plus dans les stratégies marketing mais il y a aussi toute une question de méconnaissance et de prudence vis-à-vis des marques qui ne vont pas vouloir implémenter trop rapidement ces stratégies-là pour ne pas brusquer d'une part leur équipe marketing et leur stratégie globale mais aussi par peur de brusquer leurs contacts leurs clients en les utilisant mal. Donc voilà il y a une adoption beaucoup plus importante. Il y a aussi naturellement la part de l'intelligence artificielle qui va venir se greffer de plus en plus déjà dans la création rédactionnelle mais aussi dans la création graphique parce qu'avec des intelligences artificielles comme Mide Journée ou comme d'autres qui viennent créer des visus qui viennent créer des images qui viennent créer des éléments graphiques qui peuvent être intégrés naturellement dans les emails qui peuvent être intégrés en accompagnement et qui peuvent aussi permettre de proposer des variantes des images des photos qui ont déjà été produites par la marque. Donc en fait la technologie s'immisce de plus en plus parce que à la base l'email est tout simplement une question de psychologie de contact humain au bon moment avec le bon message à la bonne personne. Et là en fait vient s'intégrer toute cette partie technologique qui remetait en question et qui pousse à l'évolution en fait dans le domaine. Et on a aussi ce côté email dynamique avec l'intégration de widgets directement dans les emails comme une page de check-out comme une page de commande de renouvellement de produits par exemple comme l'intégration de sondage directement dans les emails qui permet en fait de limiter la sortie des gens. La personne reçoit l'email a fait l'action directement dedans. Elle remplit le sondage dans l'email. Elle passe commande dans l'email. Elle n'arrive plus sur le site. Et donc il y a un lien et un parallèle avec ce que font les réseaux sociaux avec la possibilité d'acheter directement depuis l'application depuis la partie shopping. Donc voilà un marché qui évolue un peu en parallèle de ce qui se fait naturellement dans le e-commerce et la technologie e-commerce en général. Très bien. Parfait. Rien à ajouter. Voilà pour mon petit ah oui un petit décalage. Pardon et donc voici pour mon retour et mes je suis un peu fatigué excuse-moi. Pas de problème. Et donc voilà pour mes avis et ce que j'ai Prévision. Prévision. Prévision voilà. Prévision. Tu vas te après Ragnar E-mail ça sera Irma E-mail Madame Irma qui fait les prévisions. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver te joindre s'ils veulent te contacter ? Bah écoute ils peuvent nous retrouver donc l'agence directement sur le site ragnar-email.com Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube de Ragnar E-mail on publie une vidéo on essaye de publier entre une fois et quatre fois par mois là on va augmenter la cadence et donc il y a beaucoup de contenu qui n'existe pas ailleurs en France sur l'e-mail et le SMS marketing. Ensuite vous pouvez nous rejoindre sur notre newsletter qu'on a nommé Ragnarok dans lequel on partage énormément de conseils d'astuces d'études de cas et de stratégies à copier-coller en e-mail et en SMS pour le e-commerce et bien sûr on partage on partage de l'actualité des nouveautés il y a beaucoup de choses qui arrivent donc soyez connectés je dirais pour le mot de la fin que je t'en remercie sincèrement Sébastien et merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission j'espère que vous avez appris de nombreuses choses je reste bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions je suis le dernier à vendre clairement on n'est pas là pour ça c'est pour ça que je me considère autant comme un média qu'une agence à partir de là si vous avez des questions si vous avez besoin de conseils ou même d'un audit gratuit n'hésitez pas je me ferai un plaisir de vous aider je te remercie d'être venu et on se dit à très bientôt ne rate pas les prochains secrets abonne-toi